Avec nous Linda Tamdali, bonjour. Bonjour Lina. Bonjour, bonjour, comment ça va ? Très bien et vous ? Oui, vous êtes en super forme et très bien apprêtée ma chère. Merci comme vous. Voilà, très joli, ça me va parfaitement bien. Le classique ça change un petit peu ? Oui, ça change absolument. Comment va Hakim ? Je suis couvert, je suis habillé et couvert, tout simplement. Alors ce matin, je voulais vraiment rendre hommage à une personnalité qui a marqué l'histoire de l'Algérie, il s'agit du regretté Youssef Khatib, qui est une grande personnalité de l'histoire, un grand chef de la Hélène et à l'occasion des festivités du 11 décembre, son épouse a remis hier au musée de l'armée, musée du Moudiahed, ici à Riyad al-Fatih, à Riyad al-Fatih, tous ces objets personnels. Je trouvais ça vraiment un très très beau geste de générosité, de partage. Comme l'est ce musée de l'armée du Moudiahed, vraiment quand on y va, quand on y est, c'est une immersion dans cette période, c'est assez particulier. Avec tous les bruits, on est complètement transporté. Vous avez vu, oui. Je ne sais pas si vous avez visité, parce qu'en fait, c'est l'un des musées qui évolue le plus, le musée de l'armée chez nous en Ingérie, il évolue le plus parce qu'il y a aussi des dons. Il y a des dons de famille, il y a des dons également, surtout des familles, absolument. Et puis, il y a aussi des participations de certains artistes pour des bateaux, pour des embarcations, pour pas mal de choses. Tout ça, ça fait vivre l'histoire ? Complètement. Il n'est pas statique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, du tout. Donc, j'invite vraiment ceux qui nous écoutent ce matin à aller visiter, revisiter ce musée, parce qu'il est en continuel, il est dans une dynamique, ce musée du Moudiahed, et voir aussi ce don. Donc, c'était hier à l'occasion du 11 décembre. C'est son épouse qui est venue, qui a déposé donc tous ces objets personnels de l'époque de la guerre, des souvenirs. Je trouvais ça formidable, extraordinaire. Très beau geste, comme vous dites. Bonne action. Oui. Il y a aussi des dons, aussi de livres, aussi. Ça me fait rappeler également la bibliothèque de l'université de Clemsen, qui a été aussi enrichie par les livres de notre feu président Bembella. Et c'est sa fille, Mehdiya Bembella, qui avait fait don d'une grande partie des livres de son défunt père. Ce sont des gestes de générosité. Je voulais en parler ce matin. Merci, Linda. Merci beaucoup, Linda. Merci à vous.